Musique Bienvenue d'abord sur le terrain de l'agence. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir tous sur ces terrains qui appartiennent à l'agence de l'eau depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Des terrains qu'on m'avait toujours décrits comme étant un lieu assez extraordinaire de nature ordinaire. Alors la nature ordinaire pour les botanistes ça parle, pour quelqu'un de normal qui n'est pas botaniste comme moi ça parlait un peu moins. Je suis déjà venu plusieurs fois et chaque fois je trouve ce territoire de plus en plus beau, de plus en plus extraordinaire. Nous avons le plaisir aussi sur cet espace d'avoir vu déjà, et comme quoi ça fait maintenant, ça fait dix mois que les travaux ont commencé. Et nous avons déjà vu une réelle, mais plus que réelle évolution dans le milieu naturel, puisque ce plan d'eau retravaillé a permis de voir arriver, revenir, certains types d'oiseaux, certaines variétés d'oiseaux. Donc l'espace naturel reprend son dessus. Dans la région, on a l'impression qu'il y a des montagnes, c'est juste que c'est un peu exagéré. Ça vous met juste en avant, je crois que... Lui, elle est en train de pêcher, en fait c'est le chenal d'enfer. En ce moment, on avait des cours d'eau qui étaient pêchés en pêchage. Et là d'ailleurs, la pêche, c'est pas. Alors, le nom de Barbillon. Le barbeau. C'est pas un barbeau. Le principal, la truite, c'est le brochet. Si on est sur une zone à truite, il y a deux espèces principales, truite et brochet. On a capturé quoi comme poisson tout à l'heure ? Donc la tanche, une espèce facilement reconnaissable, de par sa couleur jaune-verdâtre. Confondre avec un autre poisson qu'on appelle le rotanque, c'est l'alignement de ses nageoires. Ces deux nageoires ici, là, et du gros, ça veut dire tout simplement que notre poisson, il est capable de se reproduire. Je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels, c'est une association de protection de la nature, qui a travaillé sur ce périmètre de la boucle de la liste qui vous a été présenté tout à l'heure, pour faire l'inventaire justement du patrimoine naturel. où on ne met pas d'engrais, c'est un système où on met beaucoup trop d'engrais, alors que des prairies comme ici, il n'y a pas forcément besoin de mettre d'engrais, puisque au final, comme c'est inondé tous les hivers, les inondations, elles apportent déjà plein de matières nutritives. Ah oui, c'est la menthe, tu piétines de la menthe. Ah, c'est un bon ! Bah ouais, ça sent bon, c'est de la menthe sauvage. Dans beaucoup d'endroits, maintenant, on commence à faire machine arrière. Alors tu fais comme ça, puis tu tournes dans le son. Et t'appuies dessus en même temps. Donc comment est-ce qu'on définit que c'est une zone humide ? Bon là, vous voyez, il y a la première couche au-dessus. En fait, la particularité, c'est que c'est un sol plutôt argileux, donc du coup, qui laisse retenir l'eau à la surface du sol. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il n'y a pas ça partout. Et on peut utiliser justement ces espaces à notre avantage, c'est-à-dire la biodiversité, une multitude d'espèces, tout ça. On a vu deux espaces en eau, donc un morceau de la rivière et un bras de la rivière de l'Alice, dans lequel on a assisté à une pêche électrique. Et ensuite, on a vu les différentes espaces de poissons qu'ils avaient pu pêcher à cette occasion-là. C'est une réussite dans la mesure où ça fait revenir des espèces qui n'étaient plus présentes. Ça permet d'entretenir la biodiversité, et c'est super important dans la vie humaine quotidienne, même si on ne s'en rend pas compte. Et en même temps, c'est des beaux espaces, c'est joli, c'est intéressant de se balader dedans, mais je pense que c'est une réussite. Nous sommes très motivés et nous souhaitons encourager les actions locales telles que celles d'Erkin Gamelis. Cela commence par une sensibilisation des conseils municipaux et par un véritable encouragement local pour les projets de sauvegarde de la biodiversité. Plus de cohérence dans l'action, par exemple, une rivière devrait être gérée par une seule et même organisation. On a besoin de tous les acteurs, mais d'un seul pilote. Il existe plusieurs échelles et les actions sont différentes selon ces échelles. Sur le plan économique, nous avons à gagner. Quand on prend l'exemple de la baie de Somme, la biodiversité est préservée et les agriculteurs ont obtenu une appellation contrôlée pour leur production.